Une personne fortunée va recevoir directement de Krishna dans le cœur, comme le Antalyami Guru, Paramatma, l'âme suprême dans le cœur, va recevoir cette compréhension. Krishna va faire également l'arrangement pour qu'il puisse obtenir la bactine. Il va lui dire, va, approche tel saddhu, approche tel guru. Si quelqu'un est sincère, Krishna, et qu'il prie sincèrement, Krishna va faire tous les arrangements. Je suis certain qu'il fera ça pour vous. Si vous êtes sincère, vous priez sincèrement, j'ai la certitude que Krishna fera tous les arrangements pour vous. Maintenant, qui est qualifié pour la bactine ? On dit quelqu'un qui a Shraddha Anoussali, quelqu'un qui a la foi. Il peut être un insensé, un ivrogne, ça le met à toutes sortes d'inepties, pas de problème. Le fait d'avoir abandonné toutes les choses ineptes, toutes les choses qu'on doit rejeter, ne qualifie pas automatiquement quelqu'un pour la bactine. Le fait de quelqu'un d'avoir embrasse l'ordre de renoncement, développer l'humilité, la tolérance, de dire la vérité, n'est pas automatiquement une qualification pour la bactine. Jaga et Madaya, malgré la condition déchue, peuvent avoir la bactine. Et les gens comme eux également, s'il y a seulement une chose, Shraddha, le respect ou la foi dans la bactine. En quoi consiste la foi ? Maraj explique le fait d'avoir la ferme condition que si jamais je chante le nom de Krishna et je sève Krishna, je traverserai l'océan des morts et des renaissances et de toute souffrance. Cette conviction. Avoir foi que, oui c'est vrai, quand on dit en sève le Krishna, on va obtenir ça, cette foi-là, ça sera ce qu'on appelle Shraddha. Également, la foi, dans ce que disent les Écritures, les Shastras, une foi ferme dans les ordres du Gourou, les paroles du Gourou et celles des Vajnas. Le fait de penser, jamais je ne renoncerai à la bactine, même si on menace de me découper en rondelles, jamais je n'y renoncerai. Ça également, c'est un symptôme externe de Shraddha, de la foi. Et en quoi consiste cette graine de la bactine ? Elle consiste dans le désir de servir Krishna. Planter ça dans le cœur d'un inconditionné, c'est cela, planter la graine de la bactine dans son cœur. Ce désir de servir Krishna, cette tendance à vouloir servir Krishna. On voit dans Bivaranga Thakur, dans sa vie précédente, lorsqu'il était un débauché, un daché ou un prostitué, etc. Il y a toutes sortes de choses. Il avait cette foi. Et si cette foi est là, et que le Gourou voit ça, il va donner la graine de la bactine. Si quelqu'un chante, ayant reçu cette graine, c'est-à-dire très rapidement de l'iciper. Et si quelqu'un est comme Shankaracharya, ceux qui le suivent, remplis le Brahmagya, même de très hautes pensées, de très hautes connaissances et vertus, il ne peut pas recevoir cette graine de la foi. Mais si quelqu'un a la foi, c'est la seule... Ah non, cette graine de la foi. Si quelqu'un a la foi, c'est la seule qualification pour recevoir la graine de la bactine, être initié et pratiquer le service de lévotion sous la direction du Gourou. Le Bail, en France, c'est-à-dire que le Bâchne, c'est-à-dire que le Bâchne, c'est-à-dire que le Bâchne, Any things to serve deities, we don't know we have here towards Vaishnavas, Uttam Madhyam Kaniṣṭha. Uttam Adhikari Vaishnava, always say that all are serving Krishna in any way, direct or indirect, all are serving. So they cannot teach anything. Then from where Bhakti comes? Madhyam Adhikari. And he is telling in Srimad Bhār. First, Satāṁ Prasāṅgāṁ Vamavijya-sambhidau bhavanta-rita-karana-rasāya-anā-katha-tajo-sanāt-āśa-apaparku-vartmani-sat-bhārati-bhakti-anukra-miṣyati. Sanatanda Goswami, and all Goswamis has quoted this islope, a very important islope from Bhārgavata. Satāṁ Prasāṅgāṁ, Mamavijya-sambhada-au. Those who have so much taste in hearing Harikatha, they do pranāṁ to Harikatha. Do pranāṁ to the place where Harikatha is going on, to who who is giving classes of Harikatha. Pranāṁ Pranāṁ, beautiful, powerful pastimes of Krishna and Sri Chaitanya Mahapuram. Always doing pranāṁ. Doing pranāṁ to all the devotees' audience. And if he is hearing so, doing always pranāṁ to all, with great respect. Then, Śrāṁta, first coming Śrāṁta. And after that, Rāṁti will come. And after that, Parīmā-bhakti will come, surely. How it come, if that Vaiṣṇava who is telling Harikatha is bona fide. He has uttama bhakti. But still, Madhyama Adhikari. So, Śrāṁta Bhakti Vinod Thakur has put in all these things and reconciled so many things. That Śrāṁta Bhakti Vinod Thakur has told that there are two kinds of associations. Those who are practicing uttama bhakti, always krśnanu śrila-nāṁ, anu kullene krśnanu śrila-nāṁ. Without any desire that my bhakti should advance. No worldly desire. And not covered with jñāna and karma. And he is chanting, remembering. He is Madhyama Adhikari. But if there are some symptoms of uttama bhakti, shuddha bhakti, then by his Harikatha, like Sukhudev Goswami, he gets shuddha bhakti, even Brajitrem, in the heart of Pariksit Mahārāja. Though he was Śrīdha Mahārāja, Pariksit Mahārāja, but he showed the way, showed the process. But those exclaiming the Harikatha, powerful first times of Krishna, he should be qualified. If he is like so many mayapadis, very learned in all ethics, even in Śrīmad-Bhāgavatam, very, very learned, more than us. But there are no bhakti act, actually, nothing. They are maha-purus. But yet, why their association bhakti cannot come? Here Vishwanath Chakravarti Thakur is telling that the bona fide Vaishnava should be bhakti-shiddha. There are two kinds of Śrīdha-bhārāja. Gyanamārga-shiddha. His Śrīdha in? Perfect in knowledge-mārga. Way of knowledge. In the path of impersonal knowledge. Impersonal knowledge. And those who are expert in bhakti-mārga. Both. And His Śrīdha. That means? Perfect. 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 In perfect bhakti-mārga, those who are Śrīdha, there are three kinds. Bhāgavat-pāśat-prāptas-de. Those who have achieved mitya-siddha-de and they are serving by that body, eternal body, Radha and Krishna-kājiva. Like Nārada, now it is. He was first Śādhā, bhakti-śādhā. Then He became bhāv-bhakti-śādhā. And at last He became perfect by having parparikārde, nitya-siddha-de. Second, nidhūt-kāśādhā. All kinds of anarth is vast. But even some smell is there. Like Shukadeva Swamika. His nidhūt-kāśādhā. There is not any chance that any nama-parāt or offences of anarth will come. There is no chance. But it may be something. He has not received yet parikārde. Sādhā. And Mūrtshit-kāśādhā. Nārada in his first is when he has a darsana of Nārāna. At a glimpse for a second. And when Nārada disappeared, he began to cry and weep, rolling diamond of the earth. Then a word came from the sky. Don't be so worried. You should chant and remember me. I am wandering in the whole world. And giving your association to all qualified persons. And after that, a day will come. Then you will keep your feet on the head of death and you will come to me. Then you will be perfect. So, when he was wandering in this world, giving his association to visions of Prajāpati. 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 And others also. Prajāpati. 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 Prajāpati is telling that if anyone is so fortunate to have association of vaisam like them, by their, I have to keep it back, cordless mercy, they will do like this and bhakti will come back once. They will change in a moment. By their reach, anything will be done. Bhakti will come to you. They can show Krishna. They are so powerful because they are perfect. But, it is very rare to have an association of all these things. Then Bhakti Mantra tells about, glorifies this and makes, reconciles. What is the meaning of Madhyam Adhikārī Vaishnava? It has been told that Uttama Adhikārī always objected in Krishna prayer. He cannot tell anyone and He cannot. But we see that Narada Goswami, Subhade Goswami, Sanatma and Sanatma are all preaching. Chaitanya Mahāprabhu Himself observed in the Radha mode and He is preaching. Sanatma and Rupa Goswami, what they are? They are Madhyamara-huktam. No doubt. But they are acting like Madhyam Adhikārī. So, a guru, if he is in Uttama Adhikārī, like Nirdhiyukasaya or Murchikasaya or Paarikar, they are not there. No doubt. By the wish of Krishna, they can come and associate. Now, Śrīla Bhakti Vinod Thakur is telling that there is a shloka in Śrīmad-Bhārāpatu, the duties of the activities of Madhyamadhikārī. It is a very important thing. We should try to understand very carefully. If we are doing bhakti, we will advance in bhakti and we will not do any bhāśna-hābharata. Never. We will be very careful. It is very important to understand all these points in detail. It will help us to understand what is the bhakti and to help us to commit offenses, especially towards the Vaishnava. I started to say, here or in Holland, I said, that a Kanushita is a Vaishnava, but he has no knowledge of the different truths, the theological truths, or the points of Siddhanta. He knows more or less some things which concern the Bhūjā, the service of the Mūrti, but he ignores how to behave against the Vaishnava, and especially against the different places of Vaishnava, according to their levels. We see that the vision of Madhyamadhā, is that everyone is engaged in the service of Krishna, in a way or in a way, directly or indirectly, apart from himself, so there is no bhakti. So, where does the bhakti come from? The bhakti come from Madhyam Adikari, he who distributes the bhakti. He says, a verse that the Bhūpa Sanatā, many of the Bhūpa Sanatā, the Bhūpa Sanatā, that the Bhūpa Sanatā, which is very important, that's something that we have, the Bhagavatā, which is very important. Satāma prasāṅga maraviyasāṅvido, Someone who has a taste of Hakata, who always offers his homage to Hakata, to what he who does, to the one who speaks of the Milakata, des divertissements de Mahaprabhu, de Krishna, à son audience, qui vous aient grand respect, celui-là, il récolte, le verset dit, Shraddha, Ratir, Bhaktir, Anukramishyati. L'un après l'autre, il va obtenir d'abord Shraddha, ensuite Rati, Baba Bhakti, puis finalement Bhakti ou Prima Bhakti. L'un après l'autre, ça va se développer graduellement. Si celui qui parle est authentique, s'il possède la pure Bhakti, Utama Bhakti, mais il a encore un Mahdiyamadikari, alors il peut planter cette graine du pur service de l'évotion. Bhaktir Dacor a cité cela, également, Yishuna Chakrab Dacor a été encore plus en détail en disant qu'il y a deux sortes d'associations qu'un pur dévot. Ceux qui sont toujours en train de pratiquer l'Uttama Bhakti, Anir Bhilashita Shunyam, en se gardant de la voir teintée par des désirs matériels, ils n'ont qu'un désir, c'est comment progresser, comment ce qu'un Bhakti peut s'améliorer, il n'y a aucune trace de Bhyana ou de Karma qui va recouvrir leur Bhakti. Cela, s'ils voient des traces de Shunab Bhakti dans le cœur de quelqu'un, ils peuvent injecter, même Rajap Prem, dans le cœur de quelqu'un. On voit par exemple, dans le cas de Shukal Ebo Swami, Maharaj Parikh Chid a reçu de lui cette pure d'émotion. Mais il faut absolument que celui qui parle, celui qui donne cet Harikata soit qualifié. Parce que même s'il est un Mahatma, mais qu'il est un Gyanique, qu'il n'est pas un dévot, alors il ne pourra pas injecter la Bhakti. Et à ce niveau-là, on dit qu'il y a deux sortes de Siddha, quelqu'un qui suit la voie de Gyanamarg et qui a obtenu la perfection dans Brahma Gyan, c'est un Siddha, mais seulement au niveau du savoir impersonnel, du Brahma impersonnel, et quelqu'un qui est un Siddha dans Brahma Gyanamarg. Et à nouveau, les Siddhas Brahma Gyanamarg, ceux qui ont atteint la perfection de Brahma Gyanamarg, ils se divisent en trois. Le premier, il a déjà obtenu, il a déjà son corps spirituel éternel, l'Ithya Siddha Dea. Et il sert directement Radha Krishna dans ce corps spirituel. L'exemple c'est Narana Muni, parce qu'il a atteint la perfection. D'abord il était un Sadaka dans la Bhakti, ensuite il a fait Bhakti Sadaka, il a pratiqué Bhakti, et finalement il a atteint la perfection. Et donc il a obtenu son corps spirituel éternel, l'Ithya Siddha Dea. L'autre, qui est juste un peu en dessous, tous ces Anartas sont détruits, mais il en reste encore un tout petit arôme qui peut flotter. Il n'y a aucune chance qu'il fasse des apparades au Saint-Nom, ou qu'il y ait encore des Anartas, aucune chance qu'il tombe, mais il n'a pas encore obtenu son Siddha Dea, comme Jukka des Bosa Mille par exemple, il n'avait pas encore obtenu son Siddha Dea. Et la troisième sorte, c'est Narada Muni, lorsqu'il a eu, au début de sa vie spirituelle, lorsqu'il a eu le Darshan de Narayan. On voit que lorsque Narayan a disparu, il a commencé à se lamenter, il s'est jeté sur le sol en se lamentant, il a entendu une voix venant du ciel, où Narayan lui disait, « Dans cette vie, tu ne me verras pas davantage, père de parlement, donne ta compagnie, ta sangha à tout le monde, et un jour, tu mettras ton pied sur la tête de la mort, et tu viendras à moi en retour dans la perfection, tu atteindras le Siddha. » Et donc on voit que Narada, à ce niveau-là, il a donné sa sangha à toutes sortes de gens comme les Pratchettas et les autres fils de Daksha. Si quelqu'un est assez fortuné pour avoir ce genre de sadhusangha, alors la Vakti va venir directement dans son cœur et celui-ci va changer. Pourquoi ? Parce que ces sadhus ont le pouvoir de donner Krishna, parce qu'ils ont atteint la perfection, ces trois sortes de Siddha. Ils peuvent tous donner Krishna, parce qu'ils sont déjà parfaits eux-mêmes. Et bien sûr, c'est quelque chose de très rare. Baccheta Tagore explique tout cela en détail, en prenant différents versets du Bhagavatam, en les comparant, en les réconciliant, parce qu'ils ont l'air contradictoires, etc. On en a ras, j'arrive à ce point qu'il voulait développer ce matin, en disant ce soir, en parlant de Madame Adhikari, on voit qu'un Uttama Adhikari, il est toujours absorbé dans le Préma, donc il n'enseigne pas, il n'enseigne pas du tout. Et pourtant, on voit que Narada Muni, Shukadat Goswami, eux, ils prêchaient. Mahaprabhu Mnam, qui était dans Radha Bhav, lui aussi, il prêchait. Rupa Sanatana, lui aussi, il prêchait. Alors, ils sont les Madyams, ou ils sont les Uttama ? Bien sûr, ils sont les Uttama, ils sont les compagnons éternels de Krishna. Mais, ils jouent ce rôle de Madyam pour enseigner. Et maintenant, on va citer un verset du 11e chant, de Vishana Sakharata Gorm, qui le cite, en écrivant, «Qels sont les devoirs d'un Madyam Adhikari ? » Alors, je répète encore, essayez de bien comprendre tous ces points, parce qu'ils aident à ne pas commettre d'offense envers les Vahishnam. In this shlok, «Ishvaya taddhanesu palu-sesu, disasvacho premmerti, kripa pechha jaha karo vishnam. » There is a connexed habitaille. Those who have not received Harina, not hearing bona fadde gurus, they are not a association of high class of Vahishnam. They have come in a very good family, like Goswami, and they have accepted cool guru, family guru, and they are chanting and rippling. Have been so many annals. But they have a very strong faith to deities, and they worship. They are considered a guardian, because they have faith on Sri Vahegra, and they worship. But they don't behave Vahishnam as well. No honour, so much honour. They cannot teach to English, what kind of Vahishnam he is, whether it is kaniṣṭa, ar-kuttam, ar-gurta. They are kaniṣṭa, and their bhakti is chāya-bhaktya-bhāsa, semblance of chāya-bhakti, not pure bhakti-chāya. Chāya-bhaktya-bhāsa, there are two kinds of abhāsa, semblance. One prati-bhakti, and another chāya. Prati-bhakti, and reflection. So, sun is reflected in any water, anywhere in water. And sun is seen in water, but really sun is separate, very far away from that water. But still sun is seen there. But when a current will come in water, and he will be going like this. So actually sun is not there. But it is seen. It is called prati-bhakti-bhakti. Prati-bhakti-bhakti means reflection. Reflection. Chaya means shadow, shadow of bhakti. It is somewhat better than reflection. Kaniṣṭha Adhikari has some shadow of bhakti, but not bhakti. So they cannot help anyone in bhakti. If they associate with Madhya Madhikari bhakti, then they can be promoted, otherwise not. The behaviour of Madhya Madhikari is told here. How he should behave to others, to devotees, those who are non-devotees, who are Madhya Madhikari, Kaniṣṭha Adhikari, how he will behave to others. We should know, because you are coming in Madhya Madhika, very soon from Kaniṣṭha Adhikari. He will do bhakti, pure bhakti, open a brain to Krishna. Madhya Madhika. Who will know who is Krishna? Who are Rama and Nishingya and Kauruva? He will know all the manifestations of Krishna. and he will know who I am. He has heard, but he has known in first stage. He will not realize who I am, but he has heard from good associations, by so that I am part and parcel and eternal servant of Krishna. And Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So, taking initiation and having some relation with Krishna, and chanting and chanting, he has revoked so much his unearths. He has passed unwanted desires, and also he has crossed offences, but something is there. He has nishtha. He has come up to nishtha. Ruchi, he may come. And he is totally, Bhaktivinam Thakur is telling that here, prem means, sut pure bhakti, he has attained in his heart. What is pure bhakti? Anyādilāsata-sundyam, jñāna-karmādhyāna-vṛtaṁ, ānukullena-krsna-nusrīyanam bhakti-ruttaṁ. So, this bhakti has come. So, his ānukullena-krsna-nusrīyanam doing, he has no worldly desire at all. His bhakti is not covered with any type of karma and bhyāna. And from sadhana avastha, pure sadhana of this, and up to bhakti and prem dasana, this uttama bhakti is there in three stages. It begins from bhakti, uttama bhakti, begins from the stage of sadhana, and then comes at the stage of bhav. And in last, when it is matured, then it becomes prematish. All are uttama bhakti. But there is some gradation in this. So, he will have some realization of prem. If he has not gone to a stage of a rati, and he has crossed all the namā-parādh, sevā-parādh, offences, and he has crossed lāyā, bhikṣet, apatiprādhī, krasāya and krasāsā. He must go across this. What is this? Lāyā. No taste in hearing. And when he hears harikatha, powerful harikatha, then he begins to sleep. And thus he sleeps. He tries to hear so energeticly, but he can't. This is called bhikṣet. When he is chanting, remembering. Or so many... Distraction. Distraction, eh? Distraction. Distraction comes and disturbs. This is called bhikṣet. Especially when you remember in the morning and in the evening your guru mantra, all that is. especially at that time. You will see that you have slept, or you will see that, oh, so many of the things are coming here. This is called bhikṣet. Apatipati. You want to chant one like harinaya, and one day you date, and next day you become ill. You cannot. You want to associate, but so many things will come that you will not be able to associate. So these are apatipakti. And then? Koshar. Koshar. What koshar? If you have done something, impression, good and bad, they will come and affect you. Koshar. Koshar. And Roshashwab. When you are chanting and remembering Hari and Hari Gatha, oh, but at least so many things will come that you will be absorbed in that. So many will come and give you so much respect. and they have given respect so much, and they have promised that they will give so much donation to you, and then you will say, oh, Hari Gatha. And then you will forget all these things, Hari Gatha and chanting. He has crossed this stage, and after that some, or more, what? Sukruti vuttha, duškruti vuttha, anartha, duškruti vuttha anartha, Bhakti-gutha and Aparabhut. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont du skruti-gutha. Vous voulez chanter et vous êtes associés, mais sur ce jour, vous allez être impuré. Surtout avec les femmes, elles ne peuvent pas associer. Les femmes, elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas s'accomplir. Et donc, les gens ne peuvent pas s'accomplir. Vous savez que je suis associé, mais vous ne pouvez pas. Ce sont des impressions. Ce sont du skruti-gutha. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait. Vous devriez tester ces choses. Donc, elles vont venir. Mais ne pas être perturbés par cela. Après ça, le skruti-gutha. Il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses. So many disciples will come and some will make so many problems and so many things will come by sukruti-guddha. Sukruti-guddha means we have done in past, so many things that they are coming automatically. If you are affected by them, then you will lose bhakti. Then bhakti-guddha, not pure bhakti here, apara bhakti, minus, sangha-siddha, aro-siddha bhakti here, mixed bhakti with karma and gyan. Like in Gita it has been told that, this is karna-vishya bhakti. Jat karo-si, jadash-na-si, jat-juho-si, tat kodosya-ma-dharaphandi. This is karna-vishya bhakti. Gyan-vishya bhakti, brahma-bhuta-prasanna-tmāna-so-itna-kaṁ-chati. These are… So by doing so, something will come. And you cannot avoid. You cannot avoid them only by practicing harinam, chanting and hearing very powerful harigata. In the association of very bona fide. So, apara bhuta, you have done any apara, unknowingly, knowingly, you will have to test the fruit of this. Don't do any apara. A man can go up to a stage of rati. And if he has done like this, any apara, you will have to test the fruit. Even in a stage of… a smell can come at that time. So bhava bhaktas would be very careful of these things. You know that once Sarut Goswami was so much ajart in his Krishna leader remembering. And he saw that Madhu-mangal, Madhu-mangal, who was doing something. And Krishna was laughing. And all the associates were… friends were laughing. They were laughing. Then Guru Prakashami also laughed in his… …trans, transcendental body. But at the same time, a lame bhaktar, ahmadhyam adhikari, he was there. And he did that, thought that, all are criticizing me, that I am not in a way. I am so much lame. And so that is why he is seeing me and he is laughing. He could not think that, oh, he is in trance and he is laughing there. While loving, that once, Kishi, that in the shape of a horse came. And he was… so much… doing… Main, main. Main, main. Main. So much. Very dangerously. And he was taking Krishna. He had heard from Krishna, from cancer, that Krishna is my enemy. I want to finish him. So go and finish him. If any black person. Oh, age of thirteen or fourteen. Very beautiful, but he is black collar. Very beautiful. Very beautiful. And he would take a fruit on his lips. That's my English always. And peacock feather here. And he will stand in three folded way. Then you should think that he is Krishna and you should finish him. He went and he was searching. In the meantime, Madhu Mangal told Krishna, that you are so much favourable in gopis. And they gave you, used to give you laddu and all other things. Because fruit is on your lips. You have cock feathers. Peacock feathers. And your yellow clothes. So if you will give me. So if you will give me, and take my, all these things. Then anyone will not care for you. And they will give all laddu and all desus things to me. Then Krishna told that, we can change each other. And then, at once they changed their clothes, everything. And in the same time, Kishi came. And he saw that, oh, he is Krishna, especially. Yes. And left. And left. And left. And left. And left. And left. But he was fortunate that only air came to him. And he said, flight. Oh, Krishna, oh, Krishna. yes, so he said, what made me start to have the shushings of Narba Yehg다� tepa that was just saying. Enough. So, seeing this, Rupa Gashon, in his turns, he laughed. But then, correction, Krishna, asked Solomon. I understood. W eighth Lord. I understood. Oh, he thought that, oh, If he is laughing, millimeters of Narba Yehg다� de� klike ha passing away. Et il s'est venu par là-dessus. Rupa Goswami était en train de savoir de ce fact. Mais maintenant, sa chante n'était pas bien. Il s'est toujours dit, il s'est dit. Il s'est dit à ses gurudev, ou à ses frères, Sanatana Goswami. Il s'est dit, « Je suis en train de chercher la raison. » Il s'est dit, « Je ne sais pas le fait de ça. Il s'est dit, à ses frères, il s'est dit, Il s'est dit à ses frères, et il s'est dit. Il s'est dit, « Sonatana Goswami et Druk Goswami sont appelés à vous pour le feast. » Lame Krishnadasa, he told to Jeeva Goswami, I will let go. He is not giving proper respect to any pure Vaishnava, so I will let go. So, he went to Jeeva Goswami and told to you, Sanatana Goswami. Oh Sanatana Goswami, told that I have now understood that where this Vaishnava-radh has been done. Unleveled, legally, well yet. And he went with Rupa Goswami, took that Lame Krishnadasa, and he fell flat there. Rupa Goswami told that, I don't know what offense I have done, but I have done some offense, so excuse me. Then he also fell flat on the Rupa Goswami protestant. He told that, I went to meet you, but you ignored me and you lost seeing me. That is why I returned back. Then Rupa Goswami told the real story of trance. And then he was so not happy, he was respectful. I have done offense in your body. And thinking in guilty, he began to improvise again and again. So both, Sanatana Goswami told that you should embrace each other. So you should not do any offense and you should not think that he is in my Gurudev line and all are not Vaishnava. I am a Gandhi of his own. I will follow Gandhi of his own. I will not give honor to any sect though he is Vaishnava. I am in Narayan Maharaj. I am in the line of Puri Maharaj. I am in the line of this. Anyone is pure Vaishnava. We should try to give honor. We are all in God family. We should not criticize anyone if we want pure bhakti. So these classes of what I am telling, the pure Vaishnava is above all these things. They have no cost and credit. They only see whether he is Kanishtadikari, Maddhamadikari or Uttamadikari only. Not that he is sectarian, this is sectarian and this is sectarian. They have nothing to do with all these things. So he cannot make any offense. Rukvaswami has not done offense. But unwillingly it has been done. But yet he showed that we should not do in dream also all these things. So such a person is Maddhamadikari and we should associate with him. So if Uttamadikari is there, there are symptoms. What symptoms? leri grapes900. All these nine simptome will be there. So, he is Uttamadikai. Coming from sadhan bhakti to abhash of some plans of bhava, no, prema, all are maddha madhikari, but one is sadhaka, one is rati having rati and another is has some abhash of prema. That is a rati. Then, his challenge... Oh, yes, sir. So, a karnishtha has not yet received any initiation. He is not very high, like Vaishnam. He was born in a good family of brahmanas. He has faith in the Murti. He loves the Murti. But, he does not respect for Vaishnam. He does not distinguish and describe what kind of Vaishnam is in front of him. Is it a karnishtha, Madhya, Madhutama ? And sabhakti, on l'appelle bhakti chaya. Sabhakti, c'est chaya bhakti habhas. Une semblance de bhakti. Et, Mama, j'ai décrit thétiquement, il y a deux sortes de habhas. Une est pratibimba et l'autre est chaya. Pratibimba, c'est comme le reflet. C'est comme le soleil se reflète dans l'eau. Mais on peut dire que le soleil, bien qu'il semble être dans l'eau, il n'est pas vraiment dans l'eau. C'est juste un reflet. Et un peu mieux qu'un reflet, il y a chaya. Chaya veut dire l'ombre. Donc, un karnishtha, il n'a pas de pure bhakti. Il n'est pas capable d'aider qui que ce soit. Il a juste une ombre, une semblance de bhakti. Mais, s'il fréquente un bhakti a plus avancé que lui, un Madhya Madhikari, alors il peut être promu lui-même à un niveau supérieur. Donc, Maharaj dit ce verset décrit en quoi consiste la conduite d'un Madhya Madhikari, quels sont ses devoirs. Et vous devez tous écouter attentivement, c'est très important pour vous tous, car vous allez bientôt rapidement passer de karnishtha à Madhya. La première chose, c'est que Madhya Madhikari a de l'amour envers Krishna. Il connaît les différentes manifestations de Krishna. Il sait qui est Krishna. Il sait qu'il est lui-même. Il n'a pas vraiment réalisé son identité éternelle, mais il a entendu qu'il était le serviteur éternel de Krishna. Et il a reçu l'initiation, il a établi une relation avec Krishna, et en chantant, il a détruit considérablement ses Anartha, beaucoup d'Anartha. Il ne fait plus pratiquement d'offenses. Il reste encore quelque chose, mais il est pratiquement libre des offenses et des Anartha. Il a atteint au moins Nishtha. Il est fermement établi. Peut-être même Ruchi, mais au moins Nishtha. Et aussi, il a atteint la pure Bhakti, le début de Shuddha Bhakti, Utama Bhakti. Il n'a plus de désir matériel. Sa Bhakti, il est plus recouvert par Karma au Ghyana. Parce que Utama Bhakti, on dit, on dit tout de suite, il a déjà un peu de pure Bhakti. Cette Utama Bhakti, elle commence au niveau Sadhana et elle se poursuit jusqu'à Bhava et même Prima. C'est toutes les différentes gradations de Utama Bhakti. Ça commence au niveau de Sadhana quand même. Donc il a quelques réalisations de Prima. Il a dépassé également les niveaux, les quatre obstacles qui empêchent d'arriver à Nishtha. Je le décris techniquement. Laya, Vikshepa, Apratipati, Kashaya, Rasa, Swada. Laya, il n'a pas d'attrait pour le Harikata. Il essaie bien d'écouter parce qu'il sait que c'est important et il s'endort. Ça c'est où il s'endort en chantant, ça c'est Laya. Ensuite Vikshepa, pendant qu'il est absorbé dans les activités spirituelles, il y a toutes sortes de pensées qui viennent le distraire. On a donné l'exemple ce matin ou hier déjà. Surtout lorsqu'on chante le Gayatri, on voit que le mental il bassine. Il y a toutes sortes de choses qui viennent. Ça c'est Vikshepa. Et Apratipati, il dit bon maintenant je vais chanter un lac aujourd'hui et puis le lendemain il tombe malade pour lui chanter. Ou il dit il faut vraiment que je fréquente les saddhous mais après il n'arrive pas. Il y a des choses qui l'empêchent. Ou Kashaya, il est affecté par les choses bonnes ou mauvaises qu'il a accomplies précédemment. Et finalement Rasa Asfada, il n'a pas vraiment de goût pour le chant et lorsqu'il chante il lui arrive souvent de contempler les bénéfices matériels qui viennent avec la pratique de la bhakti. Si je fais ça il va y avoir toutes sortes de donations, d'honneurs, de choses qui vont venir. Et donc au lieu de penser à la bhakti, il oublie tout et il pense seulement aux bénéfices matériels qui viennent avec. Et puis également il y a les quatre sortes d'anartha. Duskuti uta, Sukuti uta, Bhakti uta et Aparam. Toutes les différentes sortes d'anartha qui sont nées des activités pécheresses passées, des activités pieuses passées, de la bhakti impure et également des Aparam. Le désir de Sukuti uta, il y a un désir de Bhakti uta, mais ce jour-là il y a les impuretés qui sont là, la fréquentation des femmes qui est là, la maladie qui est là, tous les péchés qu'on a accomplis dans le passé qui viennent troubler. Après il y a Sukuti uta, qui vient des activités pieuses passées et qui viennent déranger maintenant, les louanges, l'argent, les facilités, même si elles ne sont pas désirées. Les disciples qui viennent, qui créent toutes sortes de problèmes, ça c'est de l'activité pieuse. Et si on se laisse affecter, on peut perdre sa bhakti, bien que ce soit de l'activité pieuse. Et finalement, bhakti uta, les l'anartha qui viennent de la bhakti elle-même, mais la bhakti mixte, pas la pure bhakti bien sûr. Une bhakti qui est recouverte par Ghyana ou Kama, Kama Mishra Bhakti ou Ghyana Mishra Bhakti. Et ensuite, on doit donc supporter les conséquences de cette bhakti mélangée, on doit absolument en récolter le fruit. C'est inévitable. La seule façon de s'en libérer, c'est par le chant du Saint Nom, et surtout par l'écoute d'Arikata, de la bouche d'Ava Ishtar, qui est pure, donc qui est très puissant, et qui peut nous permettre de nous en affranchir. Et le dernier anartha, à part de la bhakti uta, le fruit des offenses, qu'elles soient inconscientes ou pas. Même si quelqu'un a atteint un très haut niveau, il peut encore faire des apparades. Donc on dit que même quelqu'un qui est un bhava bhakti, qui pratique bhava bhakti, doit faire attention. Il y a un exemple, Rupa Goswami a manifesté Lila pour nous enseigner que même à un niveau très élevé, inconsciemment, on peut faire des bhakti à la parade. Un jour, Rupa Goswami était complètement absorbé dans le souvenir de Krishna. Et il voyait dans sa trance un divertissement où Madhu Mangal est en train de faire quelque chose et qui faisait rire Krishna et tout son entourage. Et en voyant cela, Rupa Goswami lui aussi s'est mis à rire. Le divertissement en question, c'était que Kéchi, le démon Kéchi avait été envoyé par Kamsa à Rindavan. Kamsa avait dit à Kéchi, j'ai un ennemi à Rindavan. Il a entre 11 et 13 ans, tu ne peux pas te tromper. Il est noir, il a la peau noire, il porte une plume de pang, il a un doti jaune, il a une flûte, il a toujours le visage souriant, va là-bas, c'est mon ennemi, et détruis-le. Et ce jour-là, et aussi il est trois fois courbé. Il a une posture trois fois courbée. Ce jour-là, Madhu Mangal est en train de dire à Krishna, « Oh Krishna, les gopilles sont tellement attachées à toi, mais c'est normal. Pourquoi est-ce qu'elles te donnent tous les ladous à toi ? C'est parce que tu as ta flûte, tu as ton doti jaune, tu as ta plume de pang. Si seulement tu me donnes tout ça, tu vas voir, elles ne vont plus s'occuper de toi, elles vont s'occuper de moi. Parce que c'est juste à cause de ça qu'elles vont vers toi. En plaisantant. Krishna dit, « D'accord, on échange, je te les donne, on change de vêtements. » Juste à ce moment-là, le démon Keshit est arrivé, en haïnissant terriblement. On lui avait dit, il faut repérer quelqu'un qui a environ 11 ans, 13 ans, une plume de pang, une flûte, un doti jaune. Il a vu Madhu Mangal déguisé en Krishna, et tout de suite, il a décoché une grande ruade. Heureusement, Madhu Mangal a eu juste l'air de la ruade, qu'il n'a pas reçu un coup. Il a été prêt à le moment bousculer, il est tombé en arrière, et il s'est relevé en disant, « D'accord, Krishna, plus jamais, plus jamais. » Et Rupa Goswami voyait cela. Et en voyant cela, il s'est mis à rire, comme tout le monde, comme Krishna, et les autres riaient. Mais à ce moment-là, il y avait un Vaishna boiteux qui arrivait, un Madhu Mangal a dit qu'il y avait Vaishna, « Kanta Krishna das » ? « Kanta Krishna das » qui arrivait. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas compris que Rupa Goswami était en transe, il a cru qu'il se moquait de lui parce qu'il marchait en clodiquant, en boitant. Et donc il s'est fâché. Et un peu après, Rupa Goswami s'est aperçu qu'il n'arrivait plus à s'absorber dans Harina, dans le champ du Saint Nom. Il se dit, « Mais comment ça se fait ? Il essayait encore ? Ça ne venait pas ? Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. » Il a été voir son frère aîné et gourou, Saint Nom Goswami, pour lui demander qu'en était la raison. Il n'aurait pas à les terminer. Alors Saint Nom Goswami a dit, « J'ai une idée. » Il a envoyé Jiva Goswami, leur neveu commun, à inviter tous les Vaishnavas de Vrindavan à un festin. Jiva était personnellement à la hutte de chacun. Il a invité tout le monde. Quand il est arrivé à la hutte de ce Krishna das, il a dit, « Non, non, je n'y vais pas. Ce Rupa Goswami ne sait pas comment respecter les Vaishnavas. » Jiva Goswami a fait son rapport à Saint Natan et a compris, « Ah, voilà la parade qui a été faite. » C'est là que ça vient le problème. Après Rupa Goswami, ils ont été voir ce Kanja Krishnadas, et ils lui ont dit, « Rupa Goswami, c'est prosterné, offert cet endavate en disant, « Je ne sais pas quelle offense, j'ai pu faire à vos pieds, mais je vous ai offensé certainement. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Et le Kanja Krishnadas a dit, « Mais voilà ce qui s'est passé, je suis venu te voir, et puis tu t'es moqué de moi parce que je boitais. » Et Rupa Goswami dit, « La vérité, c'est qu'en fait, j'étais en train de voir Kéchi qui venait juste de décocher une ruade à Madou Mangal qui a fait un roulet-boulé, tout le monde s'est mis à rire, et moi j'ai ri aussi, c'était pas toi que je riais. » Et à ce moment-là, Kanja Krishnadas a pensé, « Ah, mais c'est moi l'offenseur, pardonne-moi. » Et il s'est jeté à ses pieds, il s'est stupéfait, en fait, de ce qui s'était passé. « Mais il se moquait de moi. » « Mais non, c'est pas de moi qui se moquait, c'est moi qui l'ai offensé, il est tellement élevé. » « Il voyait cela et j'ai cru qu'il se moquait de moi. » Et sa famille leur a dit, « Mais embrassez-vous tous les deux et prenez-vous dans les bras l'un de l'autre. » Donc ça, on peut voir que c'est le danger, bien sûr, c'est le danger de faire une offence à un Vaishnav, la gravité d'un Vaishnav apparate, même inconsciemment commise. Donc le Maharaj dit, « N'offensez aucun Vaishnav. » Ne pensez pas, « Oui, il n'est pas dans la lignée de mon gourou, moi je suis dans Iskode, il n'est pas dans Iskode, ou bien, « Oh, c'est pas un homme de Mario Maharaj, moi je suis un homme de Puri Maharaj, mais c'est pas un homme de... » Pas ce genre de choses-là. En fait, on est tous dans la famille de Golanga. On fait tous partie de cette Gora, de la famille de Gora, de Mahatrabhu. Et les vrais Vaishnav, ils voient seulement si quelqu'un est Kaništam, Madhyam ou Utama. Ils ne voient pas si quelqu'un appartient à tel clan, ils n'ont pas une vision sectaire. Parce qu'ils n'ont pas une vision sectaire, ils sont incapables de faire des offenses. Ils n'ont pas du tout cette dualité. Mais c'est juste pour montrer le danger de Vaishnav apparate, même inconsciemment, que l'Europa Ghosham a manifesté celui-là. Et Maharaj dit, « Il vous enjoint de fréquenter des Madhyam adhikari, parce que vous avez un grand bénéfice à les fréquenter. » Après, il a commencé à toucher un tout petit peu quels étaient les symptômes d'Utama. Il y a neuf symptômes qui sont décrits. Parce que Utama Bhakti commence un sadhana. Ils disaient tout à l'heure, ensuite, il y a un abhaz de prême. D'abord, quelqu'un est un sadaka. Ensuite, il atteint Radhi, qui est un semblant de Prima. Et ensuite, il a Prima. Et tout ça, ça constitue Utama Bhakti. Il s'agit du avec Vagta, Tad Adhenesu. Tad Adhenesu, Tadamanehear Krishna, those who are serving Krishna. There is uttama bhakti to Krishna. We should have friendship, not we, those who are in Madhya Madhikari. They should have friendship to Madhya Madhikaris. How? We know that there were six Goswamis. Rupa Goswami always considered his elder brother like his brother. But with Maitri, with friendship. So he is serving Sanatana Goswami with friendship, but something more. So friendship with service. Respect. How are these rules, sir? With subordement. Friendly, if there is friendship with Sanatana Goswami. But in subordement, like a rule, then he is mixing with Raghunath Bhatta, Raghunath Dasa Goswami. In what way? Friendship. Friendship. But equal. Giving them equal honour. But to Raghunath Bhatta, Raghunath Dasa Goswami and Jiva Goswami, they are like disciples of Siddharu Goswami. But even there is friendship. So in three classes of Vishnu, those who are superior, those who are equal, and those who are some? Divine. Yes, 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 yes. Skill. But three types of friendship will be there. With superior Sardhima, always obeying them. Giving leur donner plus d'honneur. Et également, comme Krishna joue avec Shubhalsakha, Madhimangal, Sridam, Sridam. Donc, comme Raghunath Dash Goswami, comme Gopal Bhattra Goswami, ils sont tous les parfaites, les associés de Krishna. Ils ont beaucoup d'honneur pour Rupa Goswami, mais Rupa Goswami, il leur donne l'honneur comme un ami. Mais parfois, il rebukes Jeeva Goswami, parfois, il est chastisant. Il est chastisant. Il est aussi chastisant. Mais ce que je vais faire, je vais vous expliquer demain. Je vais vous expliquer demain. Je vais vous expliquer demain. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'Akshaya Trithiya. La troisième jour. C'est l'Akshaya Trithiya. Trithiya, c'est l'Aksha Trithiya. Trithiya. Mais aujourd'hui, le premier sattisant, il sattisant, il sattisant, Prama a créé des cornes comme le jardin aujourd'hui. Donc, en Indien, les plantes sont offertes à Krishna. Les plantes sont offertes à Krishna. Et aussi, as shaktu, shaktu signifie ? Shamb. Shamb. Burning and powder. Burning flower. Burning flower. And it is fried. En Indien, les saints et les russes ne voulaient pas faire quelque chose. Ils voulaient prendre cela très facilement, partout. Donc, Brahma a créé cette forme d'abord. C'est une très forte chose et très facilement. Et il nous a créé cette forme d'énergie. Donc, il a créé cette forme. Et aujourd'hui, en Jagannath Puri, un grand festival, c'est Dansnan Jatra. Chantan Jatra. Vous savez, Madhvendha Puri brought some sandalwood and he was serving Kheechora Guffinath. Comment ? C'est quelque chose, en Indien. Jarlo. Jaru. Jha. J 문드�呢. Jatra. Jtra. J 44. Jtra. 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 le festival de Krishna, comme Krishna l'habitude de faire en Manasri Ganga et en Jamuna aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, le door de Badrinarayan dans les Himalayas est ouvert pour six mois, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, dans la période de la nuit, ils sont venus à cette place, et aujourd'hui, ils sont venus à la place. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans le temple, ils sont venus à la nuit, mais ils vont sortir, et ils vont commencer aujourd'hui et ouvrir la porte, et il y a beaucoup de personnes qui vont venir ici. Our Guru Dev has just started this Gaudiya Vedanta Samiti, this very day. Et à ce moment-là, en Calcutta, Swami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, at that time, Abhay, Charada Ginda Prabhu, qui était présente là-bas. Il est l'un des membres des Gaudiya Vedanta Samiti. Il est l'un des membres des Gaudiya Vedanta Samiti. Et aujourd'hui, Gaudiya Vedanta Samiti est étudiant tout le monde, mais non comme un secteur. ou un secteur, ou un secteur, ou un secteur, ou un secteur. Il faut le dire que Vedanta, c'est l'un des bhakti. Dans l'India, généralement, les gens étudient, que Vedanta, c'est Gyaanda, c'est l'un des Gyaandes. Et c'est l'un des Gyaandes. C'est l'un des Gyaandes. Krishna n'a pas de forme, Dieu n'a pas de forme, c'est l'un des bombes, crime, qui s' 1914. Tout ce dont Event, Siddhartha Jeeva Goswami has proved, Balai Prabhu has proved, Guru Mahārāj has proved, all our acharges in line, they have proved that Vedānti is Bhakti, Bhakti is Vedānti. It is the essence of all epics, that is Ved, Upanishad, all Purāma. Only to preach this, Guruji Mahārāj has established this. And also He gave our name Bhaktivedan Bāman, Bhaktivedan Trabhikram, Bhaktivedan Tanayana, Bhaktivedan Swamī Mahārāj also. And that very Bhaktivedan Swamī Mahārāj has preached every real Bhakti that this is Vedānti. This day is very important. If you begin anything today, chanting, remembering, diksha, initiation, or any auspicious thing, it will be for transcendental and for eternal. We are very fortunate to remember this day, very sacred day. I wish that all who are attending classes, your Bhakti, your all established laws should be eternal. God Almighty! God Almighty! God Almighty! Le deuxième symptôme d'un Madhyam Adhikari, c'est Tath Adhineshu. Après avoir développé de l'amour pour Keshna, il doit développer de l'amitié envers les Madhyam Adhikari. Il dit, nous devrions, moi, pas m'arracher, mais humblement en dehors des Madhyam, en disant, vous, ceux qui sont les Madhyam, ils doivent développer notre amitié avec les Madhyam. On voit par exemple, parmi les six Goswami, Rupa et Sanatana avaient une relation, bien qu'étant frère, comme de maître à disciple. Rupa Goswami traitait Sanatana Goswami comme étant son gourou, mais il avait une amitié en même temps. L'amitié, mais plus que l'amitié, l'attitude de service. Sa relation avec Ragunat Bhatta et Ragunat Das Goswami, c'était de l'amitié, mais comme l'amitié entre égaux. Avec Jiva Goswami, qui était comme un junior, un peu comme un d'ici de Rupa Goswami, avec un peu de l'amitié, mais d'autres sont d'amitié. Donc il y a ces trois sortes d'amitié, celles avec un supérieur d'empreinte de service, celles entre égaux, un peu comme un jeu, comme Krishna joue avec Sudam et Shridam, donc une relation un peu comme ça. Et avec un junior, une relation empreinte également d'amitié. Mais on voit, par exemple, Rupa Goswami, qui parfois réprimonnait Jiva Goswami. Bien que celui-ci soit un grand maratma, une âme parfaite. Dans leur relation, ils jouaient ce rôle-là. Donc il y a ces choses-là. Alors moi je dis, demain j'expliquerai davantage ces choses-là. Mais maintenant, je voudrais finir en disant, aujourd'hui c'est Akshayatrikya, le troisième jour de la lune croissante. C'est aujourd'hui que le Satya Yoga a commencé. C'est aujourd'hui que Brahma a créé l'orge. Aujourd'hui en Inde, dans tous les temps, ils offrent de l'orge à Krishna, des grains d'orge. Les rishis, autrefois, répugnaient à s'occuper beaucoup de leur corps. Donc Brahma a créé cette orge parce qu'on très facilement, on le prépare, on le digère très facilement et c'est très nourrissant. Aujourd'hui c'est également Chandan Yatra. On sait que Madame la Pourrie avait voulu ramener du chandan, du bois de centale de Pourrie, jusqu'à Rindaban. Mais c'est arrêté en Orissa, à Kshisharok-Opinat, qui l'a servi pendant toute cette période en réduisant en pulpe le centale, en enlouisant la mortie. Donc maintenant, comme l'été vient, avec la chaleur torride, on enduit dans toute l'Inde les morties avec du centale à partir d'aujourd'hui. Également ils font Noka Bihar. Ils ont un festival de bateaux avec Krishna pour commémorer l'université de Krishna, comme il en avait avec les Gopis dans Manasiganga ou dans la Djamuna. Également aujourd'hui, c'est le jour où les portes du temple de Badrinarayan à Badrinath sont rouvertes. Pendant les six mois d'hiver, comme c'est très haut d'altitude, c'est bloqué par la neige. Ils ferment le temple et les Pujami redescendent dans un lieu plus sûr. Et aujourd'hui, ils remontent, ils déblayent toute la neige et ils recommencent le Pujja. Avec des centaines de pèlerins qui viennent, qui déblayent la neige d'une manière ou d'une autre, qui grimpent là-haut et qui rouvrent le temple. Aujourd'hui également, c'est le jour où mon maître spirituel, Badrinarayan Kishir Maharaj, a fondé le Gaudhya Vedanta Sammiti. Ce jour-là, le Prabhupada, le Gaudhya Vedanta Sammiti Maharaj, qui s'appelait à l'époque Abeycharam Babu, était un des trois membres fondateurs. Aujourd'hui, on peut voir que ce Gaudhya Vedanta Sammiti se répand dans le monde entier, non pas comme une branche concurrente ou sectaire, mais simplement pour l'établir et prouver que le Vedanta est vraiment, l'essence du Vedanta, c'est la bhakti. Autrefois, en Inde, le Vedanta a été considéré, ce qu'on appelle Vedanta, c'était l'impersonnalisme. Le Brahman n'a pas de forme, l'absolu n'a pas de forme, pas d'attribut, pas de qualité, c'est juste qu'il y avait Shesha Brahma. Et mon rêve spirituel a établi spécifiquement ce Vedanta Sammiti pour prouver que l'essence du Vedanta, c'est la bhakti, c'est l'essence de tous les enseignements des Shastras, des Upanishads, etc. Et c'est pour ça que les Acharyams, nos Acharyams ont établi cela, et que la bhakti est l'essence du Vedanta. Également, il nous a donné à ces sagnacis le titre du bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta, Vaman Maharaj, Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, et même Bhakti Vedanta Swami Maharaj. C'est notre parucane. Toute chose qui commence aujourd'hui, le souvenir, si on s'attend dans le souvenir, dans le chant, si on prend Diksha, c'est quelque chose qui va durer éternellement, donc on appelle ça Akshaya, quelque chose qui dure indéfiniment. Donc on est très fortunés de commémorer de ce souvenir de ce jour-là. Je termine en souhaitant que votre bhakti et votre compréhension du Siddhanta durent éternellement. Réhuile de dogs etと思います. Révu travaux Réhuile de dogs Réhuile de dogs Réhuile de dogs Réhuiles de dogs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501